Bonjour les enfants et bienvenue dans notre première vidéo ensemble pour cette année. J'espère que vous êtes en forme et prêts pour commencer notre première leçon de lecture en EB2, le tour du monde. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel de quelques sons déjà appris. Allons-y! Dans le titre, on a deux sons à réviser. Quand je vois O plus U, j'entends OU. Bravo! Et quand je vois O plus N, j'entends ON. Excellent! Alors, on lit ensemble le tour du monde. Et pour lire cette phrase, on doit savoir que O plus I font le son OUA et A plus U font le son O. Alors, on essaie de lire la phrase ensemble. La fourmi se choisit des chaussures. Dans le mot choisi, il y a S entre deux voyelles. C'est pour cela qu'on entend Z. Z. Je vous laisse maintenant avec le texte enregistré. Écoutez-le bien pour comprendre l'histoire. La fourmi décide de faire le tour du monde. Elle prépare ses bagages. Rien ne pourra l'arrêter. Le lendemain, la fourmi se met en route, son baluchon sur l'épaule. Sur le chemin, elle rencontre le millepattes. Où vas-tu, fourmi ? Je pars faire le tour du monde. Tu devrais mettre de bonnes chaussures. Tu as raison. Je retourne à la maison. La fourmi se choisit des chaussures assez solides pour faire le tour du monde. Le lendemain matin, la fourmi repart. Sur son chemin, elle croise l'escargot. Où vas-tu, fourmi ? Je pars faire le tour du monde. Tu as de bonnes chaussures, mais tu as oublié ton parapluie. Tu as raison, escargot. Je n'y avais pas pensé. Je retourne le chercher. Voyons alors ce que vous avez compris du texte. D'abord, quel est son titre ? Bravo ! Le titre est Le Tour du Monde. On parle donc d'une fourmi qui va faire le tour du monde, n'est-ce pas ? Elle prend ses bagages et se met en route. Sur le chemin, elle rencontre un millepattes et un escargot. On va essayer maintenant de lire un passage du texte pour mieux comprendre l'histoire. Est-ce que vous êtes prêts ? On commence ! La fourmi décide de faire le tour du monde. Elle prépare ses bagages. Le lendemain, la fourmi se met en route, son baluchon sur l'épaule. Mes enfants, il faut marquer la liaison entre mais et un. Et essayez de lire le passage plusieurs fois. Découpez les mots en syllabes si c'est plus facile pour vous. Exemple Pré-par C'est le mot pré-par Bagage Bagage L'arrêté L'arrêté L'endemain L'endemain Baluchon Baluchon L'un